Et on va s'intéresser donc à une mobilisation inédite. 36 jours de grève sur 3 mois, 2 jours sur 5. Les cheminots de la SNCF prévoient de bloquer totalement le trafic. Objectif protester contre la réforme lancée par le gouvernement. Ce plan issu d'un rapport, le rapport Spinetta, ne plaît pas du tout. Alors quelle est l'ampleur du mouvement qui s'annonce ? Quelles conséquences pour les usagers ? On vous dit tout dans cette conso. Aux questions conso spéciales avec notre invité du jour. Mathias Vichra, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe SNCF. Merci d'être avec nous. On ne va pas forcément rentrer dans les détails de cette réforme et des discussions qui sont en cours. Ce qui ne passe pas auprès des syndicats, ce sont tous les plans envisagés autour du statut des cheminots. Ils réclament aussi une revalorisation salariale. Simplement, vous êtes en train de discuter avec eux, j'imagine. Est-ce que les prévisions de grève peuvent évoluer en fonction des résultats de ces discussions ? C'est très important ce que vous dites parce que d'abord, les discussions, les concertations et la négociation se poursuivent. On a encore une dizaine de réunions, ne serait-ce que cette semaine, avec deux volets. Un volet gouvernemental qui a trait notamment au statut, à la concurrence. Et un volet d'entreprise qui a trait à la formation, à la polyvalence des agents, etc. Donc il y a deux étapes de négociation. Et tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce que les choses peuvent évoluer ? Est-ce que cette grève peut s'arrêter prochainement ? Les syndicats ont indiqué un calendrier prévisionnel de trois mois de grève. Nous espérons évidemment que les négociations et les discussions qui se poursuivent feront qu'il n'y aura pas trois mois de grève. En revanche, puisqu'on va en parler sous l'angle conso, j'imagine, pour le 3 et le 4, il y aura bien une grève. On ne sait pas encore quelle est l'ampleur, puisqu'en réalité, vous savez, la loi de 2007 impose 48 heures avant aux grévistes de se déclarer. Et à partir du nombre de grévistes, nous bâtissons un plan de transport. Il faut savoir qu'un plan de transport, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a 17 000 trains qui roulent par jour en France. Et que donc ce plan de transport se fait à partir du nombre de grévistes. Donc par exemple, pour la grève du 3 et du 4 avril, nous aurons un plan de transport qui sera communiqué le dimanche 1er avril à 17 heures. Parce que la grève, vous le savez, c'est le 3 et 4 avril, mais elle commence dès le 2 avril, le lundi à 19 heures. Donc cette stratégie de mobilisation qui est annoncée pour l'instant par les syndicats, elle est finalement assez inédite. 2 jours sur 5. C'est quoi ? Une technique en pointillé ? Déjà, est-ce que c'est légal, Gérard ? Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça me paraît limite sur le plan légal. La grève qui a pour objet désorganisé l'entreprise est formellement prohibée par la jurisprudence depuis 100 ans. C'est-à-dire la grève perlée, la grève par roulement, tout ce qui n'est pas simplement une cessation concertée du travail, qui est la définition de la grève. Qu'est-ce que c'est la grève par roulement, pour qu'on comprend ? La grève par roulement, c'est un tour de rôle, l'osport grève, pour que les choses ne fonctionnent jamais. Donc on n'est pas tous en grève en même temps. En réalité, dans les transports ou la fonction publique, ça ne peut pas être une grève par roulement, parce que dès que vous arrêtez une heure, vous n'êtes pas payé pour la journée. Mais c'est tout ce principe de nuire à l'entreprise qui est interdit par la jurisprudence. Et alors ça se complique dans les transports, parce qu'au bout de 8 jours de grève, l'entreprise a la possibilité de demander à l'organisation d'une consultation d'entreprise. On fait un référendum pour savoir ce qu'on pense tous les salariés. Mais quand est-ce qu'on aura 8 jours de grève, là ? C'est fin avril, au bout de 4 fois 2 jours ? Ou est-ce qu'on n'aura jamais 8 jours ? Donc on voit bien, les choses sont un peu compliquées. Ce qui est très important à savoir, c'est que ce n'est pas une grève perlée. La grève perlée est illégale. La grève perlée, c'est le fait de ne pas faire grève et de désorganiser comme si c'était une grève. C'est une grève intermittente. Donc on a dû adapter la réaction de nos plans de transport à cette grève intermittente. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'un des syndicats sud a indiqué que la grève serait reconductible. Donc dans les 4 syndicats représentatifs, il y en a un qui dit que ça va peut-être continuer. Donc ça va durer sans s'arrêter. En tout cas, il y a un pic, évidemment, le 3 et le 4. Mais pour la suite, il va falloir évidemment qu'on s'adapte à cela. Sachant, pardon, que vous avez dit vous-même que sur les jours de grève annoncés, généralement, les mouvements commencent la veille au soir. Ce qui veut dire qu'on parle de 2 jours sur 5, en réalité, c'est un peu plus. C'est ça. Alors dans ce cadre-là, nous, la réponse de l'entreprise, elle est double. La première, c'est de mobiliser tous les moyens disponibles. Les cadres opérationnels, on va fermer une partie des sièges mardi et mercredi pour que les agents aillent sur le terrain qui puisse être gilet rouge. Par exemple, le 22 mars, on avait 1500 volontaires de l'information qui sont les gilets rouges pour être sur le terrain pour informer les clients. De la même manière, on va mobiliser aussi tous les moyens disponibles autres que le train. On a par exemple une société de covoiturage qui s'appelle Idevroom, qu'on rend gratuite les jours de grève. Donc ça, c'est pour la mobilisation des moyens. Ensuite, il y a de l'information. Ça, c'est très important. On s'engage la veille, 24 heures avant, à donner le plan de transport et on souhaite que le plan de transport soit tenu. Pour le 22 mars, par exemple, les prévisions que l'on avait faites ont été tenues. Le plan de transport qui a été annoncé a pu tenir. Dernier point quand même pour vos auditeurs et vos téléspectateurs qui est important. Il faut savoir que le système ferroviaire, c'est un ensemble. Et que par exemple, si vous n'avez pas d'aiguilleurs, mais que vous avez des conducteurs et des contrôleurs, vous ne pouvez pas, pour des raisons de sécurité, faire rouler un train. Et on avait l'exemple du Paris-Lyon le 22 mars, où on n'a eu que 50% des trains alors qu'il y avait assez peu de conducteurs et de contrôleurs en grève, parce qu'au poste d'aiguillage, il y avait 50% de grévistes. Est-ce que ça veut dire qu'on sait d'ores et déjà quels seront les trains qui rouleront plus ? Est-ce que, par exemple, les TGV rouleront plus que les intercités ou les RER ? Non, alors ça, on ne peut pas le savoir parce qu'encore une fois, le plan de transport, il se bâtit à partir des déclarations d'intention de grève 48 heures avant. Ce que l'on peut voir et ce qu'on a pu constater, par exemple, si on prend le 22 mars, c'est qu'il y avait en gros 40% des TGV qui roulaient et que, pour parler de l'Île-de-France, parce que c'est quand même le plus grand nombre de passagers, on avait des écarts très importants en fonction des lignes. Par exemple, la ligne D a très peu fonctionné, il y avait moins d'intérêt. Vous ne faites pas des redistributions de conducteurs là où il y a des lignes qui ont plus de mal ? Si, bien sûr, on le fait. Ceci étant, on a besoin d'avoir un dispositif robuste, donc on ne peut pas non plus déshabiller tous les postes pour réhabiller un autre poste. Après, on comprend bien la difficulté à organiser la circulation des trains à J-10 ou 20. La difficulté qui existe aujourd'hui pour les passagers, c'est de réserver un billet. Parce que quand on essaye de réserver un billet pour un TGV, par exemple, là, ils ne sont pas ouverts à la réservation, ils sont tous affichés complets. Il y a plusieurs choses. D'abord, en termes d'informations conso, vos clients, je les invite à aller sur l'appli SNCF. S'ils ne l'ont pas, il y a 9 millions de personnes qui l'ont téléchargée. Téléchargez l'appli SNCF, vous saurez si le train circule le lendemain. De la même manière, pour ceux qui ont une réservation, par exemple en TGV, ils recevront un texto ou un mail leur disant si le train circule ou pas, le 3 et le 4. Oui, mais ça, la veille. Et pour plus tard, c'est simplement la veille. Donc, simplement, sur la réservation, c'est un sujet très important. On avait deux options. Soit on laissait ouvert à la réservation des trains dont on savait qu'une grande partie, on ne pourrait pas les tenir. Donc, c'est une forme de surpromesse qu'on n'a pas souhaité faire. Quand on a, et c'est juste pour le mois d'avril, mi-train complet, c'est qu'en fait, pour les trains qui étaient déjà prévus, pour le mois d'avril, pour le TGV, il y avait déjà 30% de ces trains qui étaient, enfin, 30% de réservation. Donc, ça veut dire que ces trains étaient déjà réservés à hauteur de 30%. Puisqu'il y en a une partie qui va être annulée, les gens, il y a une souplesse pour les billets, vont pouvoir se reporter sur les trains. Donc, en réalité, il ne faut pas qu'on ait coupé les réservations. En revanche, c'est pour ça que j'invite tout le monde à aller sur l'appli SNCF la veille. S'il y a finalement un train qui roule et s'il y a de la place, les gens pourront, alors certes avec un délai plus court, la veille seulement, savoir si le train est rouvert à la réservation. Et là, on pourra réserver éventuellement juste la veille pour partir le lendemain. Exactement. Vas-y Gérard, vas-y. Est-ce qu'il est exact que le lendemain de la grève, il y aura quand même une désorganisation parce que les trains sont un peu partout et il faut le temps qu'ils reviennent en garde d'origine ? Alors, si on prend l'exemple du 23 mars, cette désorganisation n'a pas eu lieu. Le 23 mars, après le 22 mars, on a été en capacité d'avoir un service normal. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où Sud dit grève reconductible, au-delà des 3 et du 4, ça risque effectivement d'avoir une forme de désorganisation. Et souvenons-nous de ce mail de la CGT qui disait que même hors jour de grève, ils invitaient d'une certaine manière, alors là, c'est une forme de grève perlée pour le coup, à avoir une désorganisation. Donc, on ne fait pas de surpromesse. Ce qui est sûr, c'est qu'on mettra tous les moyens. C'était un mail dans une antenne de la CGT, on précise tout de même. Et ça n'a pas été cautionné par l'ensemble du syndicat. Évidemment, mais c'est juste pour vous dire que l'enjeu pour nous, c'est évidemment de retourner à un service normal après les deux jours de grève. Mais à partir du moment où il y a un syndicat qui appelle à la grève et qu'il peut y avoir d'autres formes de désorganisation organisée, ça peut être compliqué. Pour revenir au conseil aux voyageurs, est-ce que les prix des billets, tout simplement, vont augmenter ? Alors, bien sûr que non. On n'est pas chez Uber, à la SNCF. Alors, excusez-moi, pardon, je n'ai pas l'habitude, je vais faire part d'une expérience personnelle. J'ai essayé de refaire une réservation pour un voyage dans des dates qui, a priori, n'étaient pas concernées par la grève. Les billets, les mêmes billets, sont affichés à 100 euros de plus sur une même réservation. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu qu'effectivement, normalement, c'est le yield management, vous savez, c'est l'offre et la demande qui fait que le prix, c'est comme dans l'aviation, dans l'aérien. C'est automatique, c'est un algorithme. Voilà. On a bloqué l'algorithme pour faire en sorte que les jours de non-grève, il n'y ait pas un impact important sur les prix. Après, vous avez des moments, des zones, que ce soit les réservations pour les ponts, le week-end de Pâques, etc., où effectivement, naturellement... Les prix peuvent augmenter, mais ce n'est pas lié au mouvement. Non, ce n'est pas du tout lié au mouvement de grève. On a indiqué qu'on prenait l'engagement, qu'il n'y ait pas d'augmentation de prix liée à la grève. Et qu'est-ce que vous allez faire pour les gens qui sont abonnés ? Alors, pour les gens qui sont abonnés, je vous fais une annonce ce matin, c'est que, par exemple, pour les abonnés TGV Max, vous savez, les 18-25 ans qui ont le TGV illimité avec un abonnement spécifique, ils sont plus de 100 000, on a décidé pour le mois d'avril de leur faire gratuitement cet abonnement. C'est-à-dire que, normalement... Uniquement le mois d'avril, c'est ça ? Pour l'instant, pour le mois d'avril. Et uniquement les TGV Max. Uniquement les TGV Max pour l'instant. Pour les règles de remboursement, j'invite vraiment vos téléspectateurs à aller sur le site sncf.com, rubrique SNCF à l'écoute, où vous avez toutes les règles de remboursement qui vont exister. Je rappelle quelques principes rapides. D'abord, vous avez toujours la garantie 30 minutes, vous savez qu'il existe, c'est-à-dire que vous prenez un train, même pendant la période de grève, s'il a plus de 30 minutes de retard, vous pouvez vous faire rembourser de 25%. Entre 30 minutes et 2 heures, c'est ça, 25% ? Voilà, 25, 50 et 75%. On le voit, ça s'affiche. Ça, ça vaut de toute façon. Ensuite, nous avons par exemple des règles avec certaines régions, je pense à la région Île-de-France, où par exemple, s'il y a moins d'un train sur 3 qui circule, ça c'est la coopération qui a été faite avec la région Île-de-France, il y aura un remboursement des usagers, parce que l'objectif d'un train sur 3 n'a pas été tenu. C'est la loi de 2007 sur le service minimum, qui est en fait un service garanti à la hauteur de l'abonnement. 100% de l'abonnement ? Alors, 100% de l'abonnement pour le jour concerné, ce n'est pas pour l'ensemble du mois. Oui, mais si ça dure tous les jours ? Oui, oui, si on ne tient pas tous les jours, au prorata du nombre de jours où on ne tient pas l'objectif de 1 sur 3, il y aura un remboursement. Parfait, bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On n'est pas revenu encore une fois sur les raisons du mouvement. On avait envie aujourd'hui vraiment de donner des conseils concrets à nos voyageurs, à nos voyageurs, à vos voyageurs, aux voyageurs, qui ont besoin de circuler pendant le mois d'avril. Ça va être du billard. Merci beaucoup. On espère surtout que vous allez vite vous mettre d'accord, ce serait vraiment bien.